Et oui Fufa, échec et maths. Dans cette dernière vidéo vis-à-vis de Fufa, je vais tout vous expliquer par rapport à cette histoire et tout mon plan qui s'est déroulé à merveille parce que Fufa est tombé dans tous les pièges et vous allez voir que je lui ai mis 3 échecs et maths en un coup. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu forcément les 2 premières vidéos, je vous conseille fortement d'aller les regarder pour mieux comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Pour commencer, dans mon plan, je savais que Fufa allait faire n'importe quoi pour essayer de me censurer, faire supprimer la vidéo ou carrément faire supprimer ma chaîne YouTube. Parce que c'est quand même le comble, un YouTuber critique qui n'accepte pas d'être critiqué. C'est quand même fort hein. Et dans ce plan, comme j'ai bien calculé mes vidéos et que je les ai bien faites, je savais très bien que Fufa n'arriverait pas à strike mes vidéos de manière légale. Dans le sens que s'il essaye d'utiliser l'outil YouTube qui signale ma vidéo pour droit d'auteur, etc. Je savais très bien que j'ai respecté les règles, que j'en ai fait un usage loyal et que donc il ne pourrait pas me mettre des strikes par exemple pour droit d'auteur, etc. Donc je savais qu'à ce niveau-là, j'encourais aucun problème. Sauf que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, voire quelques mois, je suis au courant d'un certain individu qui, en échange d'argent, est capable de faire sauter des chaînes YouTube. Et je le dis directement, ce qu'il fait c'est clairement pas légal et il utilise des techniques de bot, etc. et te fait sauter ta chaîne pour escroquerie et fraude. Sauf que, comme j'avais anticipé qu'il serait capable de tomber dans ses très bas fonds, j'ai sorti cette fameuse deuxième vidéo pour montrer comme quoi j'avais compris ce qu'il allait faire. Et c'est là que je lui ai mis déjà un premier échec et mat. Dans le sens que, soit il se contentait d'essayer avec des strikes YouTube, j'ai eu la preuve en DM de certains contacts comme quoi il a essayé, et que toutes ces demandes ont été refusées parce que je sais très bien que j'ai respecté les règles, moi. Il a besoin d'être sur des strikes, moi j'ai envoyé des strikes, il a pas eu assez d'informations, du coup les strikes sont pas passés pour Kéomi. Donc ça fait que ma chaîne reste, les vidéos critiques restent, donc déjà de 1 là, j'ai gagné. Ou il utilise cette fameuse technique où il fait supprimer ma chaîne en payant un mec pour utiliser des bot, je sais pas quoi, etc. Sauf que comme j'ai sorti ma vidéo pour dénoncer le fait qu'il allait faire supprimer ma chaîne YouTube, ça fait que tout le monde aurait compris que c'est Foufa qu'il allait le faire. Et donc vous aurez compris que Foufa n'accepte pas le fait qu'on le critique et qu'on montre son vrai visage. Donc ce qui fait que j'aurais encore gagné, malgré le fait que j'aurais sacrifié ma chaîne YouTube, mais si ça avait été nécessaire pour montrer son vrai visage, c'est pas un problème. Donc oui Foufa, ça c'est déjà le premier échec et mat. Mais sauf que ça se termine pas ici. Je vous ai un peu menti au début de la vidéo pour le storytelling, il y a une autre manière aussi de faire supprimer une chaîne YouTube via les strikes de YouTube. C'est une technique assez spéciale qui est quand même très compliquée à utiliser, qui permet de réussir à faire quand même passer des strikes, malgré le fait qu'elles soient pas vraiment légitimes. Et sauf que cette technique est tellement dure à utiliser, qu'il y a vraiment très très peu de personnes qui savent s'en servir. Sauf que je sais que Foufa a tenté de contacter également un mec qui est capable de faire ça, et que ce mec, je le connais, il sait que c'est un bon. Je remercie aussi toutes les personnes dans cette vidéo qui m'ont aidé, aiguillé, etc., qui m'ont tenu informé. Je vous remercie les frères. Mais il a pris un énorme tos de ce mec, qui n'a pas accepté de l'aider, et que personne n'a accepté d'aider Foufa pour essayer de faire sa vengeance personnelle. Alors que dans mon cas, c'était complètement légitime. Je lui ai juste mis un strike parce qu'il avait volé des vidéos à moi. La preuve, les amis, c'est que c'est YouTube qui a tranché dans la décision. J'ai vraiment tout expliqué, la raison et le pourquoi. L'usage de la vidéo n'était pas dans l'usage loyal, comme dans la loi, et c'est pour ça que YouTube a fait supprimer la vidéo. Et dans le cas contraire, c'est pour ça que Foufa n'arrive pas à supprimer mes vidéos, parce que moi, j'en fais réellement un usage loyal, et que je connais les règles YouTube. Allez, deuxième petit échec et mat, mon petit Foufa. Et donc, ce qui fait qu'il a tenté également de contacter des mecs qui connaissaient des techniques secrètes pour essayer quand même de faire supprimer ma chaîne, mais que personne n'a voulu l'aider. Et que ces personnes-là sont dans mon camp. Et je les remercie. Merci à vous les frères, vous êtes les goths. Et donc voilà, c'est le troisième échec et mat que je te mets dans le visage, mon petit Foufa. Pour moi, ça s'arrête ici, mais je vous rappelle rapidement que si cette chaîne YouTube se fait supprimer d'une quelconque manière, c'est que c'est Foufa qui l'aura fait, et il ne l'aura pas fait d'une manière légale. Je préfère vous le dire. Comme ça, je le rappelle, et vous êtes au courant. Je vous rappelle que dans cette histoire, je ne suis pas du tout l'antagoniste. C'est pas moi qui ai lancé tout ça vis-à-vis de Foufa. C'est Arubi. Je vous en ai parlé dans la première vidéo. Une vidéo sortira sur sa chaîne demain à 18h pour vous expliquer tout le processus et tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Foufa. Mais je rappelle que dans cette histoire, c'est simplement Strike, une vidéo de ta chaîne YouTube que tu m'as volée. C'est tout. Nous, je ne sais pas quand on se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche. C'était Keoni. Ciao !